Alors bonjour et bienvenue à la médiathèque Malraux. Bonjour. Pour commencer Gladys, est-ce que tu peux un peu nous présenter ton groupe ? Oui, alors le groupe s'appelle Glad and the Mox. Glad comme mon prénom, ça veut dire content aussi en anglais. Et mox, c'est une petite expression qui sonne un petit peu punk mais en fait qui existe et qui désigne des déchets radioactifs qui sont réutilisés comme carburant par Areva. Et en tout vous êtes quatre alors ? Et en tout on est quatre. On a dans une première partie joué avec une basse programmée qui participait aussi un petit peu de la couleur électro. Et puis on est quand même en train d'y revenir pour avoir quand même le groupe d'un bassiste et puis chercher nos sons électro aussi ailleurs. Voilà, mais la formule est un peu modulable entre un guitariste et un bassiste en plus. Et comment vous définiriez votre style de musique ? Alors le style de musique, pour donner une étiquette un peu unique et un peu fourre-tout, ce serait plutôt de la pop électro avec des relents de rock, de soul aussi, avec pas mal d'influences. Moi j'écoute plutôt pas mal de choses différentes. J'ai envie de poser cette question-là au batteur. Je me demande si vous pouvez nous parler un peu de vos influences musicales ? Pour moi c'est indescriptible. Parce que l'approche artistique était vraiment, enfin, était assez classique. Dans le sens où on s'est dit qu'on allait faire ce qui venait. Et oui, on a des influences tellement, mais vraiment tellement différentes que ça donne une espèce de chose très agréable, je trouve. Et voilà, et puis on se retrouve là-dedans. On arrive aux influences, c'est ça ? Bon alors moi je viens du métal, donc tout ce qui est hard rock, métal, jazz fusion, jazz rock. Donc voilà, principalement de ça, donc tout ce qui est batteur héros, David Wackle, Dennis Chambers, ça j'en suis très friand. Pour ce qui est du métal, c'était surtout du Meshuga, du Corona, sous Silent End and Seas, mon groupe fétiche, notamment époque adolescente, groupe qui m'a donné envie de faire de la musique d'ailleurs. Pour des rock plus classiques, ce serait du ACDC, Alice Cooper, dans le rock James Addiction, ce genre de choses-là quoi. C'est vraiment, ça ratisse large. De mon côté, dans la famille Electro, il y a des gens comme Portichet, Bjork, Massive Attack, des choses comme ça, ce qui aurait échappé à personne. Des choses un peu plus énervées aussi, les Chemical Brothers, ou Nerve, des choses comme ça. Et puis, le côté rock, les Zeppelin comme tout le monde, des grands groupes comme ça. Quoi d'autre ? Du côté de la Soul, du Rhythm and Blues, des choses un peu anciennes, comme de Ray Charles à Fats Domino, des choses comme ça. Pour le côté Soul aussi, pareil, des choses un peu vintage, Denis Hataway, ou plus récemment, Amy Winehouse, que j'ai effectivement beaucoup écouté. Voilà, et après, des touches un petit peu dans l'électro aussi, il y avait aussi le hip-hop, donc moi, j'ai quand même été nourrie aussi d'Iham, McKenetton, de la Soul, des groupes comme ça. De quel artiste, mort ou vivant d'ailleurs, vous aimeriez faire la première partie ? Si vous aviez le choix, là, comme ça. C'est dur comme question. Je dirais peut-être plutôt Bjork, parce qu'elle tourne encore, et que j'ai été fan, et que je pense que, peut-être pour des artistes qui sont plus développés que nous, ça pourrait être accessible. Après, j'aurais dit quelqu'un comme Nina Simone, mais on ne fait pas quelque chose d'assez tribal ou d'assez soul pour... On n'est pas non plus à son niveau, je pense, pour faire la première partie. Étant donné notre style, moi, je dirais Peter Gabriel. Oui, ça serait un honneur, et je pense que ça collerait plutôt bien avec son univers. J'ai choisi Power Rage de ACDC. Alors, j'ai choisi un CD de Fishbone, c'est le Live at the Temple Bar. Parce que c'est un album que j'écoute quasiment tous les jours, et une formidable époque d'avec Bonne Scott, et en plus ici, à la Mediathèque Malraux, on a une superbe édition digipack avec un petit livret et j'écoute au Live. Vraiment génial. Parce que c'est des musiques de Fishbone qui sont présentes sur ce disque, qui ne sont pas présentes ailleurs, et que c'est un... Je trouve que leur musique groove particulièrement sur ce Live. Il n'y a que huit morceaux, mais ils sont tous superbes. Et donc, effectivement, je les écoute assez régulièrement, et particulièrement la numéro 7, Get Out of the City. Voilà. Et j'ai souvent sur les albums comme ça, un titre fétiche qui est en général une numéro 7. Un petit homage à Nina Hagan avec son titre 7. Voilà, avec ce disque du Live. «Sous-titrage Société Radio-Canada » 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 « Alors, quelle est votre actualité ? » « Alors, on a des concerts prévus à partir de septembre, notamment le 19 à Lemberg pour ceux qui connaissent un petit peu la région de Sargemin, Forbach, etc. Donc c'est au Domino's Bar, un endroit assez connu, assez réputé. Aussi, vous allez pouvoir participer à l'appel à participation qu'on va faire pour créer notre EP. Donc on va, je pense, lancer un appel à participation courant septembre ou octobre pour pouvoir enregistrer pendant l'hiver et sortir cette EP peut-être en janvier ou peut-être en avril, on verra en fonction des contraintes.